Musique Jouillet, nous y sommes. Voilà, moi arrivée encore une fois bien trop vite, nous faisant ainsi basculer dans la seconde moitié de l'année. Jouin s'est terminé en douceur avec la mise en eau de la piscine. Un moment très attendu et forcément toujours un peu redouté. Y a-t-il des défauts ? La question serait d'ailleurs même plus tôt, quels vont être les défauts et comment seront-ils réparables ? Mais en attendant, ce week-end-là, notre seule préoccupation était d'en profiter en famille. Musique 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 Alors que le week-end touchait à sa fin, c'est avec une pointe d'angoisse que nous avons constaté qu'une mauvaise finition au niveau des sorties d'eau commençait à nous vider, doucement mais sûrement, la piscine. Même si on espère toujours que cela ne soit pas le cas, nous commençons à nous habituer aux travaux, et au fait que ça va rarement exactement comme prévu, pour ne pas dire jamais. Cela dit, s'il y a bien une influence positive qu'ont eu nos nombreuses années au Mexique, c'est d'apprendre à lâcher prise. Alors, nous avons lâché prise, et après quelques ajustements, nous avons pu à nouveau profiter de la piscine. Et le reste des travaux a pu continuer son cours, se faufilant en travers ces belles éclaircies. T'as été coupé dans ta lancée ? Bah ouais. Tu étais en train de tondre ? Ouais, je peux plus rien faire. J'ai vu le ciel, c'est pas pour tout de suite. Oh, la machine dehors. Musique 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 C'est pas bon ? C'est propre, dis donc. Ça y est, normalement, c'est petit. C'est bon, la machine. Musique 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 De notre côté, la semaine a continué comme à son habitude, alternant entre animaux, activités scolaires, temps calme, cuisine et pâtisserie, activités sportives et le plus précieux, moment en famille. Ça va ma puce ? Oui. Tu vas monter ? Oui. Et en plus, Catherine, elle fait ça excellent presque. Elle fait ça excelemment bien. C'est chaud. Il est fini. Avec Eleanor, hier, on a enlevé des plantes curcuma qui ont poussé tout seul. De curcuma ? De curcuma. C'est sûr ? Certaines. On a dû les séparer parce qu'ils étaient en train d'affaiblir la maman. Et là, ils ont... Je ne sais plus combien de mois. 3 mois. Oui. Donc, on les a séparés pour 8 à 10 jours pour les sevrer parce que la maman, elle est fatiguée. Et puis, 3, t'étais dessus où on s'entend que... Surtout qu'il y en a un qui n'est pas sa maman. Bon, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait par là. En fait, l'idée, c'est de me simplifier la vie, de pouvoir passer avec le tracteur tondeuse au plus d'endroits possibles pour ne pas devoir passer tout le temps la débroussailleuse ou la petite tondeuse parce que là, ça pousse à une vitesse, un truc de fou. Et l'idée, du coup... Déjà aussi, là, l'herbe a gagné du terrain sur le chemin aussi. J'ai enfin trouvé quelqu'un de bien qui vient m'aider les après-midi maintenant. Enfin, certaines après-midi quand il ne pleut pas. Pour l'instant, on a beaucoup de pluie. Donc, la semaine dernière, par exemple, il est venu 2 jours. Et l'idée, ici, qu'on a, du coup, c'est d'enlever les pierres qui vont servir aussi à emboutir toute la terrasse parce qu'il faut beaucoup de pierres. Donc, tout ça, ça va servir à remplir là-bas. Et au moins, ça va délimiter plus facilement le terrain. Je vais vous montrer comment ça va faire là-bas. L'idée, c'est, dans un premier temps, de pouvoir simplifier la tâche à sèbe. Dans un demi-ième temps, que ce soit quand même beaucoup moins dangereux parce qu'on s'entend que les enfants jouent beaucoup dehors et les pierres, ça reste quelque chose de saillant. Ça va aussi limiter toutes les petites bestioles, les scorpions, les araignées, les serpents qui vivent en dessous. Je ne vais même pas dire potentiellement parce qu'ils vivent en dessous. Il ne faut pas se leurrer. C'est là qu'ils se cachent. Les serpents, ça fait longtemps qu'on n'en a plus vu. Les serpents, non. Mais par contre, scorpions, araignées, ça se balade gaiement. L'idée, en fait, c'est vraiment de faire quelque chose de limité comme ça, ici. On est très limité, bien délimité. On va tirer une cordelle et on va faire quelque chose de vraiment bien droit. Et pour que ça fasse bien propre, ils font ça sur les terrains de baseball ici. Et c'est vraiment super propre. Et celui qui vient m'aider l'après-midi sait faire ça. Donc, c'est lui qui m'a parlé de ça. Et c'est vrai que ça va être bien, bien mieux comme ça. Et comme ça, je peux passer avec le tracteur partout. Ça va être plus simple. Ça a de multiples avantages. Oui. Au niveau de la palapa, qu'est-ce qui a été fait ? On a rajouté des renforts pour solidifier la structure. Ça a été un fameux chantier, ça aussi. On a fait rajouter toutes ces renforts ici au centre parce que la structure avait flanché un peu. On est au Mexique. Il faut faire les choses et après s'adapter pour les améliorer. C'est comme ça que ça se passe tout le temps ici. Et du coup, là, normalement, c'est bon. Il y a juste qu'il y a encore des endroits où l'eau s'infiltre. Du coup, à l'avenir, ce qu'il faudra, c'est enlever complètement tout le Wano, resserrer les traverses. On va appeler ça comme ça ici. Ils n'appellent pas ça comme ça, mais les traverses. Les serrer plus et revenir remettre du Wano par-dessus et en rajouter un peu pour plus que ça passe. Après, ça va, c'est minime. Après, on a eu le devis. On a dit non, ça ne va pas être possible. Pas maintenant. Non, mais on va le faire faire par les maçons qui travaillent chez nous en ce moment. Le patron est vraiment bien aussi et ses tarifs sont corrects. Puis, il sait faire aussi les pas-là-pas. Donc, il y a de grandes chances que ça soit lui plus tard qu'il fasse ça. Mais pour l'instant, franchement, ça fait la job. C'est très bien. Oui, largement même. Et oui, je dis la job et pas le job parce que vous me reprenez à chaque fois. Mais au Québec, ça se dit la job. Et comme on a vécu plus d'un an au Québec. Plus récemment qu'en France. Ça se dit la job. Donc, voilà, moi, je dis la job. J'étais en train de montrer, Audrey, où est-ce que le petit mouton avait réussi à sortir. Un endroit improbable, en fait. Et pendant que j'explique ça, on avance. Et puis, il est où? Mais tiens, il est où, en fait? Il est de nouveau dehors. Ce n'est pas grave, il rentre tout seul après. Antonyme, c'est antagoniste. Ça veut dire l'opposé. Ok? Antonyme, antagoniste. Vraiment à l'opposé. Synonyme, symbiose. Synonyme, symbiose. Et quand c'est en symbiose, ça veut dire que c'est ensemble. Donc les synonymes veulent dire la même chose. D'accord ? Si je te demande par exemple le synonyme de petit, qu'est-ce que tu vas me dire ? Minuscule. Très bien. Il faut continuer à souvent revoir les anciennes leçons. D'accord ? Allez, vas-y, tu vis ta leçon. Ça ne va pas reporter sur toi. Le mot. Non, tu veux le vérifier ? Je vais prendre ta leçon. Depuis la rentrée, je ne mange plus. Non, je mange, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Peu. Peu. Quel est l'antonyme de peu ? Depuis la rentrée, je mange ? Moyen. Non, l'antonyme. L'antonyme ? Qu'est-ce que c'est que l'antonyme, Timothy ? L'antonyme, c'est le contraire ? Ok, donc depuis la rentrée, quel est le contraire de peu ? Peu, ça veut dire un petit peu. Ok, donc depuis la rentrée, je mange. Beaucoup. Est-ce que beaucoup était dans les propositions qu'ils t'ont données ? Oui. Alors, tu peux écrire beaucoup, proprement, comme tu l'as fait juste avant. Exactement. Ensuite, le suivant. Là, on nous fait de l'eau. Où est-ce que tu es? Ok, non. Sous-titrage ST' 501 ... 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